et salutations mes chatons si je suis couette et oui on se retrouve on est vendredi 27 mai 2022 j'ai pas fait grand chose c'est à dire mascara ils changent pas je ne suis même pas démaquillé du mascara j'ai pas une bonne fille je peux une bonne maman de chaton je rigole non et j'ai tiré au sort à chaque fois j'oublie mais je crois que j'en fous que ça soit montré à vous déjà quand j'ai vu ça je fais waouh il va être pétant mais le jour où je vais tomber sur le lord eberry le fuchsia le rose hyper fuchsia parce que là je tourne avec la ring light plus le flash déjà le rouge pétant là c'est le du coup le josephine qui a été tiré au sort et c'est la tempe tiffaine du coup j'adore leur packaging de josephine cosmétique c'est celui ci là comme ça je pense j'adore leur dégradé leur dégradé et du coup c'est celui ci alors il n'est pas du tout son transfert au pire je fais un avec un à coton c'est ce que j'ai fait juste avant sinon j'aurais un peu brillé voilà petit petit rôle du jour et du coup ça donne j'ai le flash dans l'ici ça fait pas du tout mal ça fait un certain style donc ça c'est fait on peut le mettre de côté et ben on se retrouve pourquoi au fait bah oui le 27 mai on peut aussi la prof la prof l'approche du fin de mois enfin on est en fin de mois et donc du coup j'ai j'avais un poil pardon du coup c'est pour c'est pardon je suis en plein fou rire du coup c'est les produits terminés alors hier je vous ai fait un sondage sur instagram comment vous dire comment vous dire vous êtes un petit peu vous aimez bien mes petites ci un peu quand même là même moi je me suis dit c'est sûr que je vais finir moins de 42 produits c'est pas parce que tous les mois je finis plus en plus de produits c'est comme ça tous les mois et j'ai fait un j'ai dit non c'est pas possible j'ai quand même atteint un sacré un sacré un sacré un sacré chiffre de produits terminés je me suis dit bon pour d'un moment ça redescend quand même donc voilà je vous êtes 60% à avoir dit plus de 42 produits écoutez voilà au moment où j'ai où j'ai repartagé en story là le sondage et là il va falloir avant que je regarde avant que je monte il va falloir que je regarde s'il y en a d'autres qui a voté pour moi ça change pas et je fais je ferai en fonction de du résultat final avant le montage du coup et du coup bon à l'heure actuelle c'est les 42 qui sont enfin les plus de 42 qui sont en supérieur et 60 donc c'est 40% qui en est moins de 42 vous savez quoi d'habitude je vous montre mais vous allez avoir le suspense jusqu'au bout mes loulous ouais je suis joueuse aujourd'hui donc après par contre là ça va être facile enfin facile pour moi bon il y a des produits que j'ai acheté il y a des produits des calendriers il y a des produits il y a au moins deux produits qu'on m'a soit fait gagner soit offert euh et j'ai jeté j'ai jeté j'ai jeté un oulala calmer vous un deux ouais deux trois produits comme ça parce que vous verrez bien et je l'avoue qu'il y a des produits que j'ai utilisé qu'une fois euh par contre après j'ai je les ai vidé parce que voilà et je vous le dire en temps normal donc en vrai voilà je crois que vous allez être surprise euh enfin surprise et surprise bien sûr parce qu'il y a pas que des fichiers il y a pas que des gassons il y a des chatons c'était pour la rime bon je vais commencer parce que bla 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 ça va alors produit que du coup j'ai acheté euh je vais même commencer par le premier produit que j'ai mis dedans dans le panier c'est la marque Garnier euh Garnier Skin Active euh est-ce que c'est est-ce qu'il y a une gamme Skin Active ou euh ou c'est Pur Active euh la gamme je m'en rappelle plus donc c'est le 3 en noir 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 il fait nettoyant exfoliant et masque donc c'est celui-ci alors lui quand je l'ai utilisé parce que oh ça fait longtemps qu'on l'a et heureusement que j'ai vu qu'il y avait pas de date d'expiration parce que je pense que la date serait euh très 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 lointaine euh spécialement celui-là j'ai testé en tant que en tant que nettoyant et masque en exfoliant je crois que j'ai pas testé ou alors peut-être une fois mais je m'en rappelle plus mais le masque et le nettoyant je peux vous dire mais que c'est une pépite vous avez bien compris que c'est un produit top pour ma part euh c'est un goût menthol un goût une senteur mentholée ah ouais c'est ce qui permet de je pense que le tasson de mon côté ne va pas se fermer tellement qu'il est imaginez mais c'est pas grave alors argile purifiant plus extrait d'eucalyptus bah oui et acide salicylique peau grasse et imperfection donc c'est tout moi testé dermatologiquement comment c'est en 150ml voilà il me semble qu'il existe encore et j'espère parce que alors si un jour je retombe dessus vous pouvez dire que je le rachète je le rachète euh produit supermarché donc euh vous pouvez le retrouver chez Auchan je vais pas du tout chez Auchan moi non pas du tout non je pense que Auchan Leclerc et tout chez Quanky comme dirait Laura Boa Laura doit la chaîne à Laura Boa pfff du coup voilà et euh franchement en tant que nettoyant ah bah il nettoie mais ce qu'il faut quoi c'est à dire les zones comme ça là je vous dis qu'une seule chose ça part et en tant que masque euh t'as l'impression d'être un un fantôme euh non mais sans déconner t'as l'impression d'être un fantôme c'est tout blanc tout simplement et euh ça part du tonnerre validé par ma mère et validé par mon père voilà et par moi aussi produit top ah oui c'est vrai que je faisais ça comme ça euh top c'était pareil ici voilà voilà ensuite un deuxième produit hein que j'ai acheté aussi ça que j'ai pas fait montrer de toute façon ça va deux années mais ça je l'ai acheté récemment je vous ai même pas fait un haul enfin j'allais pas vous faire un haul que pour ça quoi donc euh j'ai craqué pour la marque cottage et oui donc j'avoue que j'ai été influencé par Sandy de la chaîne Sandy TNC Makeup qui embouffe de ça enfin peut-être plus maintenant parce qu'il y a une vidéo qui m'a fait peur avec les les ingrédients qui qui sont pas bien on va dire ça comme ça je sais plus le titre le oui donc là j'ai pris du coup un douche-lait hydratante et j'ai pris le tendre caramel apparemment il y a marqué nouvelle formule alors est-ce que euh celui qui est qui est de base n'était pas certainement pas pareil voilà donc c'est 97% d'ingrédients d'origine natural natural donc spécialement euh je sais pas du coup je peux pas faire de différence parce que j'avais pas testé l'ancienne donc mais en tout cas voici il paraît petit hein comme ça je le dis hein il paraît petit hein donc il est comme ça et en fait il fait combien d'emails ? il fait 250 ml t'as pas l'impression hein non t'as pas l'impression euh c'est une marque quoi ça ? hein ? et là je sais pas bref de toute façon c'est pas français c'est pas français du tout pourtant il y a le drapeau français peut-être que c'est français euh bref pourquoi j'ai pourquoi je vais vous le regarder ? bon c'est pas grave bon c'est pas grave donc alors venons-en en fée venons-en au fée pardon oh ça sent le caramel euh vraiment le bonbon hein alors effectivement la texture la texture elle est euh elle est litteuse onctueuse et euh et après ça mousse ça mousse comme il faut et l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de reste sur la peau hein elle sent la même odeur que tu sens euh dans le dans le petit tube là dans le petit bouteille ouais sauf dis bien sauf si tu mets une crème corps par dessus sinon bah bye bye le caramel et voilà mais sinon si si tu mets rien par dessus ta douche euh par dessus ta douche vous m'avez compris voilà sinon vous avez bien compris que c'est un top après j'ai hâte de de merde par contre c'est un petit peu cher enfin après je verrais bien en fonction de ce que c'est ma mère qui l'a prise pas moi en plus euh je crois qu'elle est chère enfin elle est moins chère que la marque énergie fruit quoi parce que j'ai vu que ah oui petite dédicace à toi amie de la chaîne amen love what the coco j'adore de dire ça c'est quoi du coup euh ma mère avait trouvé enfin j'avais trouvé la marque énergie fruit ok chez Auchan et chez Leclerc malheur c'est trop cher par rapport à cette marque là c'est bon ouf je me rappelle plus le prix que c'était mais euh donc c'est un top hein vous avez bien compris mais énergie fruit ah oui j'ai parti au concours énergie fruit parce que waouh voilà quoi ensuite qu'est-ce qu'est chez moi encore qu'est-ce qu'est chez moi je crois qu'il y a rien d'autre normalement il y a rien d'autre ensuite je vais passer euh au produit au gain concours que j'avais gagné donc samedi de la chaîne samedi de sa make-up je te fais des gros 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 bisous je vais commencer par ou alors est-ce que oui ça concerne pas les box donc spécialement voilà je suis bête aussi je vais commencer par ça vous allez me dire mais il y a un petit problème bah oui il y a un petit problème hop c'est censé être comme ça après donc je vous fais montrer si j'arrive à le ah bon le talon il est collé mais c'est pas grave vous avez bien compris le délire donc c'est la marque Carolina Herrera qui se retrouve que chez Sephora euh du coup bon comme je l'ai dit ça va pas te faire mon tête maintenant bon bref euh j'ai gagné euh euh ce petit produit et c'est grâce à ce produit que j'ai participé à ce concours sinon j'allais pas participer et heureusement que j'ai participé parce que je l'ai gagné je sais qu'il y avait plusieurs euh plusieurs tirages au sort mais le le il y avait le la première personne qui était tir au sort qui avait le choix enfin pouvait choisir ses produits bah heureusement qu'il y avait ça parce que sinon j'aurais pas parti enfin après je me répète donc l'odeur donc pour expliquer ça déjà euh c'est de ma faute hein euh en fait en voulant remettre euh il y a un bout de plastique qui est parti tout simplement donc voilà alors le seul défaut c'est que j'aime pas ni ce oh comment on appelle ça ce format là j'aime pas ça du tout racontez la note bah oui bien évidemment que qu'il est bien qu'il sent bon alors il tient toute la journée il a une bonne odeur euh je voulais le garder mais je dis bon ça me fait chier que là le talon doit péter donc je me dis bon bah je vais pas le garder euh je le rachèterai en grand ça c'est sûr euh ma soeur elle l'a parce que je vais le faire euh euh l'année dernière euh en pour Noël je crois voilà donc évidemment c'est un top euh je suis pas déçue du coup je suis pas déçue de mon de ma petite marine du coup voilà on met ça comme ça c'est une bordelle ensuite s'est dit je crois qu'il y a une autre chose non s'est dit s'est dit s'est dit s'est dit s'est dit il y a pas autre chose pas trop non bah non ah non il y a l'autre c'est un ensuite on va passer au produit qu'on m'a offert il est à l'envers je pense que la fichille elle va se reconnaître c'est un masque pile off du coup alors c'est la marque c'est vrai qu'il fallait le lire merde maxbrand je crois que c'est une adresse je ne sais pas je ne sais pas si elle est connue ça ne me dit rien en tout cas alors comme le packaging il y a une photo à l'appui comme le packaging je me suis retrouvée toute rose il avait une odeur mentholée très forte oui par contre très forte wow plus forte que le nettoyant garnier quand même voilà donc mais alors qu'est-ce que j'ai rigolé j'aurais dû filmer quand j'enlevais le masque alors on m'avait dit que ça faisait un petit peu mal enfin mal wow à certaines zones ouais j'avoue que ça fait mal en même temps il n'y a pas grand chose dans celui-ci donc il y avait 8 ml je crois voilà 8 grammes donc spécialement pour faire une couche épaisse c'est pas possible pour faire tout le visage c'est pas possible donc il y avait des endroits où je dis il fallait que je finisse à l'enlever à l'eau quoi mais sinon mais j'ai hâte de le faire c'était frais après ma peau était douce par contre je suis restée un peu je suis restée un petit peu heureuse moins rose que ça heureusement putain mais après le lendemain c'est bon mais j'ai peur donc pour moi c'est un top et je remercie du coup Oriane de la chaîne Beauty Gold qui me l'a offert pour Noël donc ouais je te remercie quand même parce que c'est le premier masque peel off que je teste et du coup voilà c'est c'est un top c'est un top j'ai flippé alors il me semble que là normalement il y a plus de trucs je vais commencer par les produits que j'ai jeté vous allez comprendre pourquoi on va commencer par celui c'est la marque Manakadar et oui c'est du maquillage c'est le fameux lui je le connais par coeur je crois enfin je ne l'ai reçu que deux fois mais voilà c'est il n'est pas il n'est pas basique on va dire voilà c'est du coup le volumizing mascara donc mascara volumateur voilà jet black voilà donc c'est celui-ci vous allez comprendre c'est un pire bah oui il est sec est-ce que je vous mens j'espère pas putain non ça va non ça va je vous ai pas menti ah je me fais mal en plus voilà ça fait mal putain quand c'est sec t'imagines toi tu nous grattes le cul euh pardon avec ça bref malheureusement je peux pas donner mon avis parce que je ne l'ai jamais utilisé comment comment j'ai su que comment dire qu'il allait être sec en fait il y a je sais plus dans le mois j'ai voulu faut pas chercher revérifier mes mes mascaras machin machin et je les ai ouverts et encore j'ai été dégoûtée je sais plus quand en plus je voulais je voulais les tester en plus je voulais que ça soit le prochain et je l'ai dégoûtée mais c'est pas grave et du coup voilà donc je peux pas donner mon avis en fait c'est con donc c'est pas un top ni un flop je peux pas donner mon avis voilà euh je vais le parterre ensuite ça euh c'était dans une Gloria c'est pardon excusez-moi j'ai oublié de préciser une Gloria euh septembre 2020 20 euh ouais ouais je me rappelle là c'est dans une glossy box euh je me rappelle plus mais certainement 2020 aussi la marque Bang Beauty Bang Beauty c'est un blush qui s'appelle Bacheful hein donc désolée de la dégueulassitude du produit en plus je dois vous éblouir euh il y a un truc à la miroir c'est cette tente là j'ai décidé de le jeter d'une part parce qu'il est périmé hein bien sûr vous vous rappelez de 2020 12 mois donc 2021 voilà on est en 2022 donc il est un peu pouri pouri et d'ailleurs en plus j'avais refait un petit test de swatch mais avant ça il y avait des sortes de comment expliquer ça de bouton je sais pas comment expliquer ça mais ça faisait des petites boules donc j'ai fait oula 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 il a changé de de texture celui-ci enfin d'apparence en tout cas et j'ai dit voilà et je me rappelle qu'à l'époque c'était trop clair je peux vous le faire montrer là par rapport je suis blanche donc déjà les choses claires déjà sur mon petit doigt mais là voilà je sais pas si ça va se voir du coup mais c'est trop clair pour pour mes pour pour mes petits yeux donc voilà donc ce n'est pas un top ce n'est pas un flop c'est juste qu'il est trop clair pour moi et de toute façon les blushs j'en utilise pas donc voilà je voilà je peux pas mettre de catégorie là dessus du coup ah oui je suis très honnête c'est juste que que moi c'est trop clair pour pour ma peau est-ce que j'ai acheté quelque chose d'autre je sais plus moi c'est connu non il me semble donc maintenant on peut passer au calendrier de l'avant le premier calendrier de l'avant que j'ai terminé c'est Glossybox en termes de skincare bien évidemment je vais vous rappeler je vais faire par au calendrier ici alors du coup oui bien ouvre-toi c'est ça là alors est-ce que j'ai aimé est-ce que j'ai pas aimé est-ce que j'ai abandonné est-ce que j'ai eu une réaction c'est la marque Babor du coup c'était la cure de des ampoules là comment on appelle ça là c'était pour éclat parfait pour le teint perfect glow qui s'appelle donc il y a de l'hydratation et là par contre ça c'est une gamme alors la gamme je pense que la gamme c'est je pense que c'est l'hydratation enfin je pense mais pas sûr je sais pas je me rappelle plus de de la gamme voilà c'était c'était le même principe que l'autre marque qui m'avait fait une réaction hein sauf que là alors déjà premier premier changement déjà les ampoules quand on les casse bon c'est le même système hein voilà sauf que le contour du reste de l'ampoule c'était tout plat c'était pas ça partait en cacahuète déjà au niveau risque de se couper voilà c'est bien ensuite la couleur du liquide a changé c'est à dire qu'on passe du transparent à là c'était du nacre l'odeur j'ai trop kiffé oui 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 j'ai trop kiffé oui 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 oh pardon tu veux m'en fiche voilà c'était la blague pour ceux qui n'avaient pas compris pardon je m'en étouffe putain du coup oh là là mais dès la première utilisation j'ai remarqué une différence ça m'a donné de l'éclat de l'hydratation parce que ma peau en a besoin voilà j'adorerais le faire et quand ça s'est terminé je fais putain ça s'est terminé voilà spécialement oui j'avais peur mais oui quoi donc forcément c'est un top pour moi donc en fait ça dépend on va dire des ampoules qu'on nous donne tout simplement enfin voilà ça dépend je pense ça dépend du produit qu'il y a à l'intérieur voilà j'ai trop kiffé en plus c'était bleu enfin les babioles les ampoules n'étaient pas bleues c'est une c'est juste une illustration donc top pardon ensuite qu'est-ce que j'ai terminé ah je vous jure hein j'ai levé un truc là ah oui ça ah oui j'ai terminé deux trucs ok là du coup goodbye du coup là c'est la marque Pixi du coup du coup c'est le glow tonique donc c'est une lotion tonique exfoliante un 100 ml qu'on avait reçu dans le cadre il avait aussi box du coup c'est celui-ci il était orangé hein alors je me rappelle que bon je me rappelle que Laura de la chaîne à Laura Bora avait fait un petit retour enfin un petit retour sur ce produit là en disant des bienfaits sur ce produit là mais alors je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit il fait partie de mon de mon top de mon top 2 il est dans le top 2 du coup de mes lotion tonique enfin lotion ton quoi que ça soit lotion micellaire moi je les place partout pour moi des lotions c'est des lotions qu'ils soient micellaire pas micellaire tonique pas tonique machin bref c'est pour ça que je mis voilà bref du coup déjà l'odeur voilà mieux de faire très tu le sens mais c'est ça va c'est léger tu vois et du coup illumine l'éclat on va dire ça comme ça oui ah ouais j'avais bonne mine ma parole du coup exfolie doucement donc exfolie j'avais pas l'impression d'avoir exfolié ma peau spécialement illumine oui pour une peau d'apparence saine et éclatante ah oui ça je confirme convient à tout type de peau sans alcool testé dans utiliser le matin et le soir pardon ou au besoin après le nettoyage appliquer un disque de coton ouais c'est ce que je faisais donc spécialement moi je mettais le matin je t'en dirais le matin après le boulot car je me l'avais après la douche voilà et je le mettais pas le soir il me semble ouais en tout cas c'est un vous avez compris mais c'est un top de chez top mais je suis comme Laura je vous le recommande oui ah ouais ensuite le deuxième que j'ai terminé d'ailleurs aujourd'hui franchement aujourd'hui c'est celui de Blessing du coup donc alors on va prendre un peu le ah bah c'est non j'allais dire c'est le dernier ah j'ai oublié de préciser celui-ci c'est le dernier produit que j'ai mis dans j'ai terminé aujourd'hui merde dans le panier à produits terminé j'avais oublié de préciser là on retrouve du coup la marque Popo mais oui c'est Polar quoi oui alors certes on le reçoit très 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 souvent dans les box n'importe quelle box j'ai envie de vous dire mais pour moi comme j'ai né sur Instagram je n'ai jamais eu de flop jusqu'à maintenant ceci est un top je le dis direct du coup c'est le baume à lèvres dans la gamme la véritable crème de la Pony un DML donc un full size voilà il y a marqué un baume tout doux qui hydrate les lèvres et les enveloppes dans une texture pardon fluide et légère euh dès la première utilisation en plus j'ai les lèvres hyper sèches hyper fatiguées c'est celui-ci je crois qu'il n'y en a qu'un baume à lèvres chez Polar après je ne suis pas sûre de ma connerie voilà je l'ai fini hier soir parce que moi je ne l'applique que le soir avant de me coucher voilà parce qu'après ça agit dans la nuit bref euh franchement alors l'odeur je pensais à Laura parce que je sais qu'elle l'a bien aimée la chaîne Laura bon en dessous je dis bien on a souvent les mêmes avis ça ne se sent pas là voilà c'est un peu mentholé on va dire ça comme ça après la texture elle est un peu oui fluide jolifiante spécialement ça ne veut pas quand c'est mon rayon là franchement hydratant de ouf il m'a fait du bien mes lèvres spécialement c'est compliqué parce que j'ai mal au dos le retour c'est compliqué parce qu'une fois que t'en as plus t'en as plus et voilà mais c'est pas grave j'ai d'autres trucs à tester spécialement du coup j'ai un truc à dire c'est un top je l'ai déjà dit je suis bête il détrône oui oui il détrône le Givenchy le perfecto le rose voilà il les détrôner alors que Givenchy c'est une marque très réputée quand même et qu'est-ce que je vais dire et leur bombe à lèvres c'est l'un de Givenchy c'est l'un de leur best-seller quand même donc c'est pas le même prix du coup hein mais alors Popo Polar spécialement ouais il a été détrôné enfin Givenchy a été détrôné par Polar je vous le recommande d'ailleurs ah oui ah Garantia on retrouve la marque Garantia alors c'est celui-ci c'est le bal masqué des sorciers donc ça c'est la gamme ensuite apaisant pourquoi il est marqué juste apaisant derrière c'est pas grave DML ce masque magique nourrit et apaise la peau irritation picotement et rougeur sont visiblement diminués alors masque high-tech nourrissant apaisant préventif beurre gel frais fondant alors l'odeur c'est bien Garantia quoi ensuite bon ça m'a fait quand même quelques utilisations on est bien d'accord 6 mois après ouverture par contre celui-là ouais oui ouais il a été apaisant après ça m'a pas fait autre chose que ça quoi après tout c'est un petit peu son actif donc voilà c'est un top mais c'est pas ouf non plus quoi voilà je sais pas quoi dire le truc là je crois que ça s'est vu non voilà ensuite là oh oh compagnie de Provence vous savez que je suis en total love de cette marque la compagnie de Provence j'achète les leur savon liquide là on avait reçu la crème de main la crème dans la gamme algues velours donc c'est la crème de main ultra hydratante oh la made in France oui effectivement donc c'est celui-ci comme on montre je pense que c'est comme ça comme on montre voilà tout bleu oui mais le bleu ne fait pas tout j'ai envie de vous dire alors l'odeur c'est une odeur normale tu sens un petit peu la merde pas de ouf pas de ouf comment vous dire que en plus je teste en ce moment enfin bien avant de avoir testé ça le savon liquide que j'avais acheté le même le même du coup la même gamme sauf que c'est le savon liquide alors c'est un flop et oui c'est le premier il en faut bien un c'est le premier parce que alors déjà il est collant ah merde je confondais avec le merde putain j'allais dire ce que j'allais dire juste après c'est que je confondais avec le savon liquide je suis con donc ça les deux sont collants donc déjà voilà un peu trop liquide pour une crème de main à mon goût voilà ah ça me plait pardon du coup c'est un 30ml pardon du coup non spécialement je suis en train de lire ce qu'il y a de marqué et il hydrate ouais ouais ça je suis d'accord mais alors collant l'odeur pas forcément ouf voilà je suis voilà c'est pour moi c'est pas c'est pas zo crème de main quoi non donc c'est un flop pour moi spécialement après voilà pas ouf ensuite la marque Oh Oh Lucien un fameux le fameux sérum le fameux sérum unifiant anti-tâche unifiant anti-tâche euh c'est pas trop ce qui est de marquer là dessus marquer là dessus mais bon c'est moins grave light up d'iml du coup voilà celui-ci et bah écoutez hein c'est ton sérum vous savez que moi les sérums j'adore ça alors je ne me rappelle plus de l'odeur ouais je ne me rappelle plus de l'odeur mais bon voilà j'ai fait quand même pas mal d'utilisation quand même malgré les d'iml et ah ça me pille l'oreille oula spécialement ouais un sérum bon c'était pas c'était pas le sérum de l'année mais mais spécialement je l'ai bien aimé quand même voilà il ne m'a rien fait de spécial mais je l'ai bien aimé à l'utiliser contre vraiment la crème de marne donc un petit un petit top voilà ensuite on tourne algologie ah oui 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 algologie vous vous rappelez que je n'avais pas aimé le contour des yeux regardez vague non c'est pas non là c'est l'élixir du rivage booster liftant et tenseur donc pour moi tout simplement c'est un un sérum sérum concentré pour moi je les mets tous dans le même tableau donc c'est celui-ci voilà bah c'est un top comme quoi oh l'odeur l'odeur est à tomber ah oui c'était un truc comme ça l'odeur est à tomber je l'ai aimé de l'eau dès la première utilisation ça m'avait lissé la peau ah ouais non mais je suis tombée en amouration comme dirait moi qu'est-ce que j'ai dit sur est-ce qu'il a détrôné non il n'a pas détrôné sève il est c'est mon top 2 c'est mon top 2 en sérum c'est un 15ml voilà maligne de France de toute façon voilà mais ah ouais franchement je l'ai adoré celui-ci je sais pas quoi dire d'autre ouais il m'a lissé la peau c'était un bon moment à chaque fois que j'utilisais il a une bonne odeur je voilà je je sais pas quoi dire voilà j'essaie de c'est pas évident ma part des fois j'en étais où là ah oui ça donc maintenant ça la marque Habib donc c'est une marque coréenne un masque à tissu au lait au lait voilà c'est ça le français il est derrière le masque à tissu hydratant au lait voilà photo à l'appui à l'appui pardon alors comme une conne il y avait un côté bleu et un côté blanc en fait le côté bleu j'aurais dû le mettre côté visible donc voilà visible par rapport au visage pas côté je l'aurais pas dû le mettre du côté visage du côté extérieur voilà c'est mieux d'expliquer comme ça sauf que moi comme une con j'ai fait autre chose voilà c'est ce qui expliquait derrière mais bon donc moi j'ai enlevé le plastique bleu alors qu'il fallait pas et après j'ai foutu le masque mais bon c'est pas grave la prochaine fois je le ferai comme ça du coup enfin je lirai et il le tisse du coup ouais franchement il était bien gratant comme toujours je mets les masques au frigo avant d'utiliser 24h au moins avant de avant d'utiliser et spécialement voilà je l'ai adoré qu'est-ce qu'ils avaient dit apporte une hydratation une outil profonde 1 et une nutrition profonde à la peau améliore sa texture et donne un coup d'éclat au teint alors l'éclat 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 non mais alors l'éclat hydratation donc c'est un top pour moi franchement ensuite 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 j'ai fini ou pas ah non le dernier produit c'est de la marque Kodaly ça je me rappelle très bien parce que c'est la première case du calendrier de l'avent qu'on a reçu du coup du coup c'est de la gamme Vino Source Hydra et c'est la crème SOS hydratation intense voilà voilà donc c'est un top pour moi je l'ai utilisé en pas mal d'utilisation aussi l'odeur ça va c'est pas dérangeant elle est pas dérangeante pardon du coup ouais pareil hydratation ouais ouais si si ça m'a bien hydratée voilà je me suis pas lassée parce que des fois c'est pas facile de de terminer des produits même en petite quantité hein j'en ai connu voilà donc c'est un top pour moi spécialement voilà oula faut que je me rappelle là avant c'est le calendrier de Gloria du coup du coup c'est la crème de jour voilà donc c'est pas la première fois que je l'ai utilisée mais c'est la première fois que je vous la présente du coup c'est la marque avant donc il me semble qu'on avait déjà aussi reçu la crème de jour et de nuit qui fait en même temps tu vois par contre voilà là c'est celui qui a la texture bleue hein voilà donc spécialement oui c'est une bonne crème de jour voilà l'odeur j'aime bien voilà après c'est pas un top 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 de ouf parce que le lendemain euh qu'est-ce que je raconte je sais pas ça couche pas je suis confiant avec un autre produit oh merde j'ai encore oublié j'ai mal non par contre elle est un petit peu un petit peu collante on va dire c'est comme ça elle absorbe pas forcément voilà pourtant je dis c'est avec un coton mais voilà c'est le seul défaut que je donne à ce truc là par contre avant ils explosent leurs prix moi pour moi ça vaut pas ça vaut pas les prix qu'ils donnent voilà un top mais pas ouf je me rappelle plus euh qu'est-ce que il est que le calendrier là-bas un aussi ça calendrier et Gloria du coup la marque Fast Theory ça c'est un flop de chez flop de chez flop de chez flop alors du coup c'est le contour des yeux au Q-Wake hein du coup au collagène bien sûr et à l'extrait de camomille et de je sais pas quoi spécialement c'est le full size bien sûr donc c'est celui-ci et je pense pas que vous allez voir grand chose voilà mais mais spécialement l'odeur est à chier insupportable insupportable en plus de ça il était collant c'est pas c'est le un des produits que j'ai utilisé une fois et qu'après j'ai tout vidé hein voilà dans ma tête j'ai dit est-ce que je peux l'utiliser autre chose que contour des yeux pas en tant que truc pour le visage parce que même du que c'est collant on a pour les pieds non plus enfin le corps non plus donc je dis pas merde je suis obligée de faire ça quoi donc non flop de chez flot pour moi y'en a que ça marche y'en a que ça marche pas moi ça a pas marché enfin j'ai pas été convoquée donc voilà c'est censé réduire les rides voilà ensuite calendrier de l'avant gloria je suis con toi c'est c'est dédicace à toi oriane c'est aujourd'hui j'étais mort de rire je croyais que c'était la gamme hydra malin mais en fait c'est la hydra malva la gamme et c'est le sérum botanique hydratant 24h apaisant donc celui-ci et bah spécialement c'est un top il fait ce qu'il dit c'est à dire qu'il est apaisant et hydratant 24h je dirais pas ça quand même c'est un top mais il détrône pas le pur paradis et oui je sais que c'est ton chouchou aussi oriane le pur paradis comme le mien ensuite ça donc là c'est calendrier de l'avant gloria aussi la marque la marque c'est nutrimetics alors c'est une huile pour visage à l'adrico c'est le packaging packaging je valide à 100% l'odeur l'odeur sent bien l'abricot avec le détail de la petite l'abricot là c'est un flop vous avez bien compris c'est pareil j'ai testé une fois sur le visage et collant de chez collant c'est ça que je parlais le lendemain oh ma 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 parce que j'utilisais ça j'ai essayé le matin je fais non je vais essayer le soir pour voir si ah bah 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 non c'était encore pire j'ai dit bah je vais essayer pour pour les pieds bah non ça m'a rien fait sur les pieds donc voilà à part me coller les pieds ça m'a rien fait donc c'est un flop c'est pareil j'utilisais voilà mais j'utilisais que 3 fois après j'ai vidé le reste donc c'est un flop mais j'ai flop voilà ensuite là c'est une édition limitée Glossy Box avec MAC et du coup on avait un petit échantillon de la crème hydratante lumineux voilà l'odeur ça va c'est une odeur sympathique et il m'a utilisé quoi genre allez une semaine une semaine et il est bien lumineux lumineux pardon lumineux je parle en français lumineux franchement ouais j'ai bien aimé franchement j'ai bien aimé ouais donc un top et on arrive au dernier produit qui est un échantillon qu'on avait reçu d'ambissime alors c'est la marque le parfum citoyen et le nom du petit parfum c'est la working girl 2.0 et du coup voilà alors j'aime pas ce format là aussi je trouve que je trouve que tu déposes que dalle alors il sentait il sentait bon il sentait bon il sent bon il sent bon je me rappelle plus je te jure je me rappelle plus si il sentait toute la journée il me semble que oui ouais il me semble que oui donc de toute façon oui je suis con j'avais calculé mes tops et mes flops donc sinon j'aurais dit non mais il y a des fois mais tu te rappelles pur oh j'ai bien dû bugger encore et terminez donc vous avez pas compté et puis j'ai pas machiné donc j'en ai terminé 21 haha ah bah ça change du 42 c'est la moitié ah bah oui ah ça choque petit malin donc la team des moins de 42 a gagné peu importe voilà la fin du sondage je pense je pense voilà je verrais bien si ça change quelque chose voilà c'est un petit jeu comme ça donc voilà maintenant il peut se il peut se il peut se remplir j'ai toujours attaqué Gloria donc là il reste Gloria et Hello Body comme calendrier et après je pourrais m'attaquer au au box de janvier voilà et voilà la vidéo est terminée j'ai bugué désolé j'ai bien bugué quoi du coup donc ouais trois flops contre tout le reste en top il y a des fois des petits tops mais voilà du coup bah merci d'avoir regardé cette vidéo je sais que beaucoup de gens la regardent parce qu'ils aiment ça moi aussi j'adore ça de toute façon voilà je vous fais des gros bisous je vous aime et on se retrouve bah le mois prochain du coup le mois prochain pour les produits terminés et avant peut-être alors avant juin de toute façon oulala j'ai l'enterrement donc du coup si demain je reçois quelque chose je reçois quelque chose mais sinon à partir du dimanche plus rien jusqu'à jusqu'à mercredi enfin non mardi je suis con mardi ça va dépendre dans quel état je suis et voilà s'il y a quelque chose il y a quelque chose s'il y a rien il y a rien voilà je vous remercie de votre soutien de tout de tout ce que vous m'apportez je peux te voir voilà c'est franchement vous êtes vraiment là dans le coeur parce que sinon je crois que je crois que je ne serai pas là et depuis depuis Kaito depuis pas mal de temps aussi pour certains voilà je pense à toi Laura je pense à toi Rian je pense à toi Carole je pense aux autres aussi également comment on dit ça je j'assume ma fidélité envers envers les copines et voilà que ça plaise ou que ça plaise pas de toute façon voilà voilà vaut mieux bien s'entourer que mal s'entourer voilà bon j'arrête la vidéo parce que la toite je ne sais pas si elle est longue mais d'ailleurs je vais regarder 55 oh putain oh moi qui croyais faire une petite vidéo parce que parce qu'il y avait moins de produits quoi bon bah je vous mets en fois deux pas le choix ça sera 30 minutes du coup des bisous merci merci